Qu'un d'entre nous a fait l'objet de sollicitations, des sollicitations d'amis, voire même des sollicitations de faux amis, pour qu'on puisse candidater, suppler, proposer, soutenir. Nous arrivons donc ce matin devant vous au terme d'une semaine qui aura été bien remplie. Nous avons pris le soin d'analyser, de concerter, et c'est dans une logique de transparence, et avec une volonté de diffusion la plus large de notre positionnement, que nous venons vous informer que nous ne serons ni candidats, ni suppléants à l'occasion de ces élections législatives. Ni candidats, ni suppléants, puisque, on vous l'a dit, nous avons le bonheur d'être maires, et nous avons la farouche intention d'aller au bout de ce mandat que la population nous a confié. Population saint-luisienne et rivéroise, pour ma part, avec une pensée, pour les 12 022 électeurs de 2020. Population dominicaine, pour Mathieu Warrault, à qui avait recueilli 4 238 voix en 2022. Et, naturellement, la population saint-luisienne, pour Bruno Demaine, qui avait été élue avec 7 069 voix en 2020. Non, n'en déplaise à certains. Nous sommes donc maires, et nous allons aller au bout de ce premier mandat. Et quand je dis au bout, c'est naturellement en pensant au terme de mars 2026, mais si nous voulons vous parler vrai, la réalité est sans doute au-delà de mars 2026, puisque nous avons, avec l'appui de nos équipes respectives, entamé un chantier, qui a commencé à porter ses fruits sur la première partie de mandat, et qui va certainement en porter d'hôtes sur les 21 mois à venir. Je comptais, il nous reste 21 mois devant nous, et chacun sait que la transformation que nous avons initiée dans nos villes respectives ne pourra s'arrêter en cours de route, et que les visions de développement que nous avons portées pour nos territoires, nécessiteront une continuité dans un nouveau mandat, certainement après 2026, pour parachever le travail engagé. Merci.